... Bonjour à tous mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui, bah tout simplement pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est pas souvent que je fais ça, enfin du moins dans ce contexte là on devait faire avec un pote d'ailleurs Xavier, un pote de la vidéo Pokémon Go de la dernière fois bah la vidéo, la deuxième partie de vidéo Pokémon Go et ça s'est pas du tout passé comme prévu il s'est avéré que à cause du manque de Pokévision du coup, parce qu'il y a une petite qui était pas du tout favorable à ce que Pokévision continue pour justement faire évoluer le jeu et bah du coup c'était beaucoup plus compliqué de choper les Pokémon et du coup c'est beaucoup moins intéressant en termes de vidéo parce que tu peux pas forcément trouver des bons Pokémon, je pense pas que des Soporifiques, des Ratata ou même des Rookool du type Relou soient très intéressants en termes de vidéo donc voilà, on a préféré ne pas la faire, enfin du moins j'ai pris la décision de ne pas la faire malgré qu'on ait passé une superbe journée avec Pokémon, j'ai eu 3 évolutions enfin bref, on n'est pas là pour ça les amis aujourd'hui on est là pour des chaussures des chaussures de très très bonne qualité pour une fois, pour une fois, mon dieu les abonnés vont pas me dire que ce sont des fakes je les ai achetés chez Footloaker moi sincèrement, s'il y a des gens de Footloaker qui me regardent ayez le sourire, je veux bien que ce soit compliqué parce que vous avez extrêmement de monde ça doit être extrêmement fatigant pour vous mais ayez le sourire parce que vous êtes pas très très on va dire sociable il n'y a aucun sourire vous vendez en vous foutant complètement du client voilà, je trouve pas ça très très attirant moi perso, sachant que j'achète beaucoup enfin, les gens ils peuvent pas savoir non plus mais sachant que j'achète beaucoup je connais un peu, voilà, comment sont les vendeurs et tout et s'il y a un vendeur qui me plaît pas je vais pas acheter chez lui donc c'est vrai que là, parce que la nana était plutôt pas mal je vous l'avoue, la vendeuse était plutôt pas mal donc du coup, voilà, je me suis dit j'ai eu un coup de coeur c'était un abonné qui me l'avait montré sur Snap celle-ci je lui ai demandé et puis voilà bref, je raconte un peu ma vie et je pense que vous en foutez carrément donc, comme vous l'auriez vu sur certaines photos Facebook et Instagram voire Snapchat même je me suis pris des petites Adidas et ça fait, allez, peut-être 10 ans je ne suis pas acheté d'Adidas pour vous dire à quel point c'est vraiment c'est le truc suprême là, franchement et j'ai mis Prefer c'était depuis les Supra que je ne m'étais pas acheté des vraies vraies paires de baskets stylées de ouf c'est des Adidas Turbular Invader Streep et yes donc voilà mes amis des Turbular Invader Streep alors il y en a plusieurs mais j'ai craqué vraiment sur celle-là mon pote, prends celle-là, c'est vraiment dans ton style et tout donc je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, je prends celle-là on a essayé de regarder d'autres trucs et tout il y avait aussi des Jordans qui étaient vraiment pas mal du tout mais vas-y, les Jordans sera pour plus tard je suis en manque de thunes totales je ne travaille pas du tout en ce moment et le problème c'est que bah, on interne, il n'y a que dalle donc du coup je ne peux pas je ne peux pas me permettre trop de folie sinon j'aurais que les deux paires directs donc du coup, je me suis pris celle-ci et c'était vraiment un coup de cœur mais quand je dis un coup de cœur, c'était vraiment un coup de cœur parce que sinon, ouais, voilà je ne mets pas cette thune-là pour des pompes mais bon, voilà bref, on n'est pas là encore une nouvelle fois pour raconter sa vie je ne sais pas, j'ai envie de me confier voilà, on me confie, c'est comme ça les amis on ne va pas se plaindre donc, il existe en plusieurs coloris ce que je ne comprends pas c'est que là, j'ai le site Adidas juste à côté de moi et ils disent qu'ils n'ont que trois coloris d'ailleurs, qu'ils comportent le coloris rouge, bordeaux, blanc et noir il faut savoir que déjà, c'est du d'un la chaussure en elle-même voilà, c'est du d'un au-dessus c'est très très doux, mais extrêmement fragile impermabilisé deux à trois fois enfin, une fois toutes les deux ou trois semaines impermabilisé direct quand vous les achetez surtout les faire quand vous les achetez pour éviter d'avoir trop mal si vous faites une grosse journée avec des très très belles semelles, vous pouvez voir très belles semelles qui vraiment sont impeccables pour les pieds l'intérieur est très très rigide ça tient vraiment très très bien les pieds ici vous avez un scratch qui cache vos lacets qui est plutôt pas mal parce que sinon de base l'invider tubular, voilà, il n'y a pas de scratch donc là, c'est juste un scratch qui est en plus qui est vraiment stylé et qui donne vraiment un style de ouf voilà, c'est une chaussure, on va dire, mi-montante j'appelle ça bien mi-montante parce que voilà, je ne trouve pas que ça soit non plus une vraie montante moi personnellement, je cache mes lacets dans les petits trous ici donc bien sûr, vous allez avoir un gros plan juste après mon explication c'est juste histoire de vous faire un petit tour et de vous expliquer certaines caractéristiques de la chaussure donc voilà, je repars pour les couleurs et en fait, vous pouvez remarquer que là, la couleur est beige elle n'est pas blanche alors je ne sais pas si c'est le dind qui donne ce côté un peu beige qui donne cette couleur un peu peau en tout cas, moi, je ne trouve pas du tout que ça soit blanc enfin, le blanc, je veux dire, là, c'est la semelle qui est blanche et là, c'est son blanc mais pas la chaussure en elle-même je veux dire puis même sur la photo, on voit que ce n'est pas du tout la même même si c'est une petite différence non, franchement, je pense vraiment que c'est du beige et qu'ils ne l'ont pas marqué sur le site ça se trouve, ils ont mis une nouvelle couleur il n'y a pas longtemps du tout donc voilà moi, en tout cas, je suis très très heureux de les avoir petit conseil, si vous voulez porter ce genre de chaussures je vous conseille vraiment des slims parce que c'est une chaussure qui n'est pas vraiment souple au niveau du comment dire, de la cheville donc c'est-à-dire que ça va rester assez rigide et assez droit donc portez vraiment avec des slims pas des pantalons assez hants parce que sinon, ça va faire trop gros on va croire que votre jambe, c'est du saucisson voilà, et que c'est large et c'est pas beau du tout donc moi, je me suis mis un petit skinny de chez Six June donc je vous montrerai bien sûr, bien évidemment après mon explication ce que ça donne avec un petit skinny vous inquiétez pas la petite intro avec les tongs c'était pour vous faire dire que voilà, en gros, je portais des tongs, ça faisait kéké hop, puis voilà, une personne m'apporte des chaussures extrêmement belles de type super classe du coup, voilà, bon, je sais pas si ça vous fait rire ou quoi mais en tout cas, moi, je me suis pété une barre à le faire bref, c'est un petit délire donc voilà, superbes chaussures moi, je suis très très content de les avoir le dent, voilà le problème, c'est le dent ça va partir en lambeau très très vite donc pour ceux qui ne prennent pas son de leurs affaires ne les prenez pas je vous dis concrètement, ça sert à rien de les prendre parce que vous avez les niqués en deux jours ça c'est sûr et certain moi déjà, perso, je les ai mis direct après quand je les ai eues et il y a eu déjà des petites griffures et je sais même pas comment d'ailleurs parce que franchement il y a eu des petites griffures dessus ça marque très très vite il faut faire vraiment vraiment attention bon bref, je vous montre tout ça avec le skinny donc voilà les amis avec le petit skinny de chez Six June voilà, les Adidas Turbular Invader Strap donc vraiment, voilà ça habille vraiment ça affine vraiment le pied c'est une tuerie ce sont juste une paire de chaussures qu'il vous faut ça c'est une certitude c'est vraiment une tuerie ça va avec tout la couleur est super belle la texture est très confortable franchement, c'est un plaisir à avoir ça en pied l'intérieur est même en dain si je ne me trompe pas en tout cas, c'est très très doux voilà, ça tient extrêmement bien le pied il n'y a aucun problème vraiment à porter avec un skinny vraiment, c'est un conseil que je vous donne donc voilà, là on peut voir hop vraiment stylé l'arrière avec la petite languette que vous pouvez voir juste ici Adidas qui est fait en caoutchouc les semelles sont aussi en caoutchouc pour, voilà par contre c'est un peu bête parce que justement la semelle est en caoutchouc mais c'est assez rigide et du coup c'est pas très très souple c'est bête parce que le dain peut l'être mais bon ça se reforme assez vite ça va, c'est pas trop ça casse pas trop le délire en fait donc c'est assez bien franchement très très agréable voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas dites moi si vous avez une paire d'Adidas, Turbular, Invader, Sweep n'hésitez pas à dire vos coloris et même à les montrer sur le groupe réception du jour il n'y a aucun problème avec ça donc juste après la démonstration entre guillemets juste vous pouvez non mais qu'est-ce que je raconte là mais je suis en plein délire de ouf là je sais même plus ce que je dis juste après ce petit bout de vidéo là avec le skinny je vous montrerai bien sûr bien évidemment en détail la chaussure je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les informations concernant cette paire de chaussures et je vous donnerai le prix aussi en barre d'infos donc chez Adidas vous pouvez les avoir pour 100$ chez Fookooker 119,99$ moi je les ai payés 119,99$ donc voilà franchement une super belle paire moi j'adore 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 j'adhère voilà on refait un petit tour même si j'arrête pas depuis tout à l'heure et je vous montre tout ça en détail juste maintenant j'adore 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 Sous-titrage ST' 501 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 Malgré que je vais essayer quand même de la faire au plus vite Il n'y a aucun problème Juste là j'essaie de profiter De me lâcher un petit peu Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi en ce moment Et donc voilà Je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre tout ça Surtout que J'ai des vidéos que j'ai fait à l'avance Qui sont Qui partent jusqu'au mois de septembre Pour vous dire Même plus loin que le mois de septembre pour vous dire à quel point j'ai travaillé en termes de vidéos Il y en a même Je pense que je vais refaire deux Enfin deux vidéos la semaine Tellement qu'il y en a trop Et Mais ça c'est pas sûr Ça c'est pas sûr Donc vous le mettez pas dans la tête En tout cas voilà Je fais plein de gros bisous à mes pupilles de chocolat Merci d'être là pour moi Et Mettez plein plein de likes Des gros pouces bleus Et puis Plein plein de commentaires Je vous kiffe à la mort Peace Ça met pas sur moi Merci d'avoir regardé cette vidéo